Putain de bagnole, salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Jaguar, je vous remercie d'activer le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses futures vidéos. On profite aujourd'hui pour avoir démonté la boîte à air, pour essayer de nettoyer notre débitmètre qui est situé exactement ici, cette partie là. Pourquoi le faire ? Parce qu'avec le temps, le débitmètre, en fait, il calcule exactement la quantité d'essence par rapport à la masse d'air reçue par le véhicule. Alors j'ai lu qu'à peu près pour 1 litre d'essence, il va passer 9000 litres d'air ici, donc avec le temps, l'air va encrasser notre débitmètre, et donc ça va fausser les mesures du calculateur et du débitmètre. Certainement, ça peut faire apparaître des codes défauts, dysfonctionner le moteur et probablement augmenter la consommation d'essence. Donc ici, on veut démonter cette partie là pour nettoyer notre débitmètre. On a un écrou pour démonter ici, un écrou de disque qu'on va démonter. On va utiliser une rallonge et on va passer entre les deux tuyaux. Ensuite, on va avoir sur notre boîte à air des clips ici, il va falloir enlever ici la sonde. Donc il suffit d'appuyer sur la partie métallique et de tirer. J'en profiterai pour mettre un coup de nettoyant contact. Alors j'en mets aussi bien sûr sur les deux prises en fait, sur les deux parties, à titre préventif. Et ensuite, il faudra desserrer, alors je ne sais pas s'il faut desserrer un ou deux colliers apparemment. Ça sera le premier collier là pour retirer notre débitmètre. Alors je fais un petit point avec vous sur comment on va faire pour nettoyer le débitmètre. Alors quand vous regardez les vidéos sur YouTube, il y a plein de propositions différentes. Je vais vous lister les principales. Certains disent qu'il faut mettre du nettoyant pour frein. Vous voyez souvent il y a marqué super dégraissant, sèche rapidement, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, il y a du nettoyant contact, sèche rapide. Et on a de l'alcool isopropylique, parce que c'est de l'alcool qui est pur à 99,7%. Qui comme les autres produits, sèche rapidement et s'évapore rapidement. Et est aussi très dégraissant. Après, il y a un quatrième produit que moi je n'ai pas. C'est un produit en bombe qui est spécial débitmètre. Alors j'ai lu sur des forums que la composition de ce produit de nettoyage des débitmètres serait en fait de l'alcool isopropylique. Maintenant je vous dis ça sous toute réserve, moi je n'en sais rien. Donc moi j'aimerais bien en commentaire, pour ceux qui vraiment s'y connaissent, me disent de quoi est composé ce produit spécifique pour les débitmètres. Voilà, je commence le desserrage. Là on déclipse. Voilà, ça vient sans trop de difficulté. Je sais pas si il y a le désembranché. Maintenant je vais dévisser notre serre-flex. Alors on peut soit utiliser un tournevis, soit un clé pour écrou. Donc ici ce sera une douille de 8. On ne va pas oublier d'enlever notre contact. Voilà, donc en tirant vers moi, j'ai réussi à le démancher. Alors que sinon en faisant comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il va venir. Voilà, là il est venu. C'est pas trop compliqué. Voilà, donc ici on a un taux de débitmètre. C'est cette partie-là qu'on va nettoyer. On va mettre de l'alcool isopropylique. Et on va passer un chiffon pour bien nettoyer. Déjà en regardant, ça a l'air d'être pas mal encrassé. Voilà, je vous montre la microfibre avant. Voilà, on met notre produit sur la grille. Je vais laisser agir le produit et après on va essuyer. Voilà, maintenant on va essuyer. On va voir ce qu'on retire comme saleté. Vous voyez, il est parfaitement propre. Donc là, il est vraiment bien sale. Alors j'y vais doucement. Parce que je ne sais pas Si la partie que je suis en train de toucher est fragile, très fragile ou pas. Voilà, c'est vraiment... Je vous montre. C'est tout noir. À chaque fois que je frotte, je retire encore du noir. Donc j'ai bien envie de remettre encore un petit peu de produit. Un peu d'alcool isopropylique. Pour être sûr que ça soit vraiment très propre. Je vais laisser agir. Essuyer. Alors je vais prendre une autre partie propre. On retire toujours un peu de saleté. C'est vraiment sale. Je vais en remettre un troisième fois. Je reprends une autre partie propre. On essuie. On essuie. Voilà, déjà, je pense qu'on a bien nettoyé. Déjà, beaucoup plus propre. Et encore, hein. Encore de la saleté. J'ai envie de remettre une quatrième et dernière fois. Pour être sûr que ça soit vraiment propre. Voilà, quatrième et dernière fois. Alors vous voyez comment on fait cette opération alors que la voiture n'a pas de problème. Elle démarre au quart de tour en plus. Mais à la longue, c'est rare que ça ne cause pas de soucis. Alors j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que sur un autre produit que l'alcool, à savoir le nettoyant frein, pourquoi ne pas avoir utilisé le nettoyant frein ? Apparemment, ce que certains disent sur les forums, c'est que le nettoyant frein est très efficace, mais ce n'est pas très bon pour les plastiques. Donc voilà pourquoi je n'ai pas retenu cette solution. Donc là, vous pouvez le voir, après la quatrième application du produit, on a toujours un petit peu de saleté qui ressort. Donc, cet exercice n'est pas vain. Donc il n'est pas improbable que cet exercice, le nettoyage de 10 bimètes n'a certainement jamais été fait tout au long de la vie du véhicule. Parce que je ne pense pas que ce soit le genre de choses que dans les garages ils font, lors de révisions classiques. Donc j'ai bien envie d'en mettre une cinquième et dernière fois. Mais là, vraiment, il y a une grosse différence. Sur, en visuel, c'est vraiment bien brillant, alors que ça ne l'était pas du tout. Par acquis de conscience, j'en mets une dernière fois du produit. Et après, ce qui va être important, c'est de vraiment attendre une bonne dizaine de minutes, que ça sèche bien. Il faut surtout pas remonter le débit mètre, alors qu'il y a encore de l'humidité. Ça pourrait causer des dysfonctionnements dans le moteur. Et bon, c'est pas trop long puisque l'alcool, c'est un produit qui s'évapore très rapidement. Voilà, cinquième nettoyage. Je reprends une partie propre. Je vous la montre. Et là, ce coup-ci, il semble qu'il n'y a plus du tout de saleté sur notre chiffon. Presque plus. Il reste encore un tout petit peu. Mais là, le résultat est satisfaisant. Allez, on sèche. On attend 10 minutes, on remonte tout ça. Voilà, on va procéder au remontage. Donc, la grille vers l'avant. Et juste, je voulais vous faire remarquer qu'on a un joint d'une forme un petit peu bizarre que moi, j'aurais bien aimé remplacer parce qu'il commence à y avoir des petites traces d'usure ici et ici. Il commence à se craqueler. Donc, je ne sais pas si on peut se procurer cette pièce. Si vous avez des suggestions, des idées, merci de me le mettre en commentaire pour la communauté. Pour le remontage, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper sur l'inclinaison de votre débitmètre par rapport à la prise puisque là, il semblerait qu'on ait un détrompeur. Donc ici, ça va rentrer là. Comme j'ai des difficultés à remettre notre joint sur notre débitmètre, je vais essayer de le caler directement sur la pièce pour voir si c'est plus facile à remettre. Voilà, comme ça, ça semble plus facile. Vous voyez, le détrompeur se met bien dans l'autre pièce. Donc, important de ne pas vous oublier de mettre notre écrou pour bien refixer l'ensemble. Pour les enfoirés, donc on a tout remonté. Ici, on a remis notre contact, notre prise. On a resserré notre serflex. Alors, pas si évident à resserrer parce qu'il faut arriver à serrer en même temps que vraiment les deux parties soient vraiment collées. Donc, il faut vraiment bien forcer et en même temps arriver à serrer. C'est ce qui rend les assises un petit peu difficile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des nombreuses vidéos. A très bientôt, les enfoirés. Ciao !